Fresh News était déjà excellent, DigiDust l'a rendu mobile. Déjà plus de 70 applications pour iPhone, iPad et Android, développées avec amour par nos équipes. Mauvaise passe pour Apple qui renvoie 5 millions d'iPhone aux fabricants, Visify, Puffit Brother 3, le Digital Society Forum, et la question du jour, existe-t-il une application iOS permettant d'enregistrer du son depuis un micro externe ? Salut à tous, nous sommes le lundi 23 avril 2013 et c'est le très long Fresh News du jour. C'est parti ! Les problèmes s'accumulent pour Apple en ce moment, l'action du titre est en chute constante en bourse. La valeur de l'action avait atteint un sommet de 700 dollars en septembre 2012 et elle est redescendue à 400 dollars, soit une chute de près de 50% en 6 mois. Du côté de l'iPhone, le manque d'innovation fait perdre beaucoup de clients à Apple qui ont l'impression de rester bloqués sur un modèle conçu il y a environ 5 ans et ce qui faisait sa force, la qualité de fabrication, vient de prendre un coup dans l'aile. Ainsi, on a appris hier soir que Foxconn avait reçu entre 5 et 8 millions d'iPhone défectueux qui auraient été renvoyés par Apple. Foxconn est le principal sous-traitant de Apple chargé de la fabrication de l'iPhone. C'est un coup dur porté à l'image de la marque qui avait toujours mis en avant la qualité de ses produits. L'ensemble de ses mauvaises nouvelles n'est pas de bonne augure pour Tim Cook, le grand patron de Apple et certains évoquent même un possible départ prochain du successeur de Steve Jobs. Avec la sortie de main du Samsung Galaxy S4 et le développement des Windows Phone en progression constante, Apple a intérêt à vite réagir si elle veut maintenir son statut de grand leader charismatique sur le marché des smartphones haut de gamme. Affaire à suivre. Si vos photos de soirée un peu arrosées publiées sur Facebook sont les seules infos que l'on trouve sur vous quand on vous cherche sur Google, si vous cherchez du boulot ou si vous souhaitez tout simplement que votre présence en ligne soit la plus claire possible, je vous invite à découvrir Visify. C'est un site web sur lequel vous allez pouvoir créer votre profil en y affichant votre bio, votre parcours et vos compétences sous forme de graphique interactif. Pour créer votre site sur Visify, c'est tout simple. Il suffit d'y connecter vos comptes de réseaux sociaux et le site pourra ainsi importer toutes les données publiques qui y sont rentrées. Ainsi, en quelques minutes, votre profil sera rempli automatiquement et vous pourrez ensuite passer à la customisation de l'apparence de votre profil. Visify est gratuit et créer son profil prend moins de 5 minutes. C'est évidemment notre site coup de cœur du jour. Dans la série des navigateurs alternatifs sur iOS et Android, Chrome est évidemment le plus populaire mais Puffin est sans doute le plus malin. La nouvelle version vient de sortir pour l'instant que sur iOS et elle nous promet des nouveautés intéressantes. Tout d'abord, Puffin 3 conserve ce qui a fait sa popularité, la rapidité et surtout la capacité d'accéder à des sites web en flash. Et oui, car en 2013, il y a encore des sites en flash. Puffin est donc capable d'y accéder et de vous en afficher le contenu. L'interface de l'appli a été entièrement revue avec des onglets et des vignettes pour accéder plus rapidement à vos sites préférés. L'autre nouveauté majeure est la possibilité de télécharger des fichiers sur son appareil et surtout de les transférer automatiquement vers votre stockage Dropbox. Ainsi, et si les fichiers ne dépassent pas 100 mégas, vous pouvez les envoyer directement vers Dropbox sans avoir besoin de les stocker physiquement sur l'appareil. Tout se passe ainsi entre le serveur du site web qui héberge le fichier et le serveur de Dropbox. C'est malin, vous économisez du temps et du forfait data. Cette version n'est pas encore annoncée pour Android mais Puffin 3 est dispo sur l'App Store. Il coûte 2,69€ et c'est notre appli coup de cœur du jour. La question du jour nous vient de Warren qui nous demande existe-t-il une application iOS permettant d'enregistrer du son depuis un micro externe branché à l'appareil ? Salut Warren, merci de ta fidélité et de ta question. Oui, bien sûr, il existe des dizaines d'applications pour cela. Notre préférée s'appelle Recorder Pro et elle est très complète. Mais tu as aussi PCM Recorder proposé par Tascam. Tascam qui est une marque très réputée sur le marché des enregistreurs audio depuis plusieurs décennies. Tascam commercialise également le IM2, un micro à brancher sur la prise casque de ton iPhone et qui permet un enregistrement en stéréo de qualité professionnelle. Je voudrais vous signaler une initiative intéressante de la part de Orange qui publie aujourd'hui une réflexion autour du numérique avec le Digital Society Forum. Peut-on faire confiance à un inconnu ? Perd-t-on son temps sur les réseaux sociaux ? Mes amis sur Internet sont-ils de vrais amis ? Des questions que l'on se pose forcément. Et le Digital Society Forum a invité des spécialistes de l'Internet qui vont tenter de répondre à ces questions au travers de débats et de tables rondes. Vous retrouverez tous les détails de ce projet passionnant ainsi que des interviews sur Live Orange Blog. Dès aujourd'hui, ça se passe sur live.orange.com. Fresh News, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve à midi pour Gamer Express et demain pour de nouvelles actus de la planète high-tech. Salut à tous et bonne journée ! Sous-titrage Société Radio-Canada